Re bonjour tout le monde, je suis pas là t'es ou t'es pas là t'es pas là t'es ou bref je vais pas faire de référence de musique donc bienvenue dans ce troisième épisode de métro 2033 à l'eau donc là en fait on a rencontré un mystérieux contact à la station de riga en savoir un bourbon qui va nous emmener apparemment à notre lieu promis mais je crois que c'est un peu mal barré je peux dire non encore pour des balles en entrant dans le tunnel abandonné avec bourbon je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance mais les portes de la ville étant toujours condamné c'était peut-être ma dernière chance de quitter regard un atmosphère très accueillant je viens de dire donc j'ai dû peut-être passer à côté de carnet dans l'épisode précédent j'en suis désolé ouais j'ai pas envie de passer 5 heures à trouver le truc c'est qu'un simple rôdeur il attaque rarement les groupes et si t'es seul méfie toi ça commence bien on j'ai un petit feu enfin si je fais ça c'est pour surtout enlever l'étoile d'araignée parce que ça vous bloque il a été évent rentré ça fait toujours plaisir ça fait plaisir de prendre ce genre d'outils bruitage je vais me mettre bien dans l'ambiance bon là je vais faire un truc risqué parce que comme il a dit les rôdeurs on attaque généralement rarement les groupes mais là le souci c'est qu'on va les rencontrer et je vous assure que je les déteste donc là c'est un truc annexe mais c'est pas obligé à un toujours une cartouche de cheveux rôtine ça fait toujours calmer les esprits mais ils font extrêmement mal je les déteste on a de très mauvais souvenirs parce que là en fait on a le choix ou non de prendre un fusil à air comprimé bon je vais garder mon stuff on va dire j'en vendrai les munitions plus tard oula faites gaffe à ça parce que si vous tombez dedans c'est OUNUD les petits trous comme ça de rôdeurs je les déteste ils viennent en groupe et ils vous attaquent c'est monstrueux bon bref on va vite se tarer se tirer d'ici je vais juste faire un check-up vite fait je vous ai dit de toute façon je vais voir des verres et des biens ah bah voilà j'ai oublié ça pas mal bon ça c'est fait l'effet de la lumière est un peu bizarre quand même voilà c'est foutu alors chose à savoir aussi c'est que votre montre vous indique si vous êtes visible ou non voilà donc ça c'est le petit atout à savoir donc là en fait si j'ai choisi le mode survie c'est qu'en fait là on est sur du basique de métro parce que dans le métro 2033 à la base il était comme ça après dans le métro last night le mode partial du menu a été une montre en quelque sorte numérique là on a une montre assez mécanique c'est pas plus mal hein vous me direz ça vous indique même l'heure donc là actuellement je tourne il est 2h-3h du matin la montre indique 2h-3h du matin vous m'entendez je regarde 2h40 et voilà 2h40-45 à peu près c'est pas mal oh j'aime pas ton ambiance bonjour monsieur je vous laisse tranquille new bourbon merde la caravane ils sont tous morts cette façon de faire c'est les bandits et Hanza qui se tarpe de les avoir éliminés reste sur tes gardes ils vont pas nous laisser passer comme ça système d'alarme sommaire mais assez efficace si tu veux arriver discrètement évite de toucher les boîtes de conserve attention où tu mets les pieds le moindre bruit te trahira donc ça en fait c'est des morceaux de verre si vous marchez dedans vous faites opérer d'accord je n'ai même pas marché dedans enfin bon c'est pas grave ok donc là je pense que ça va être notre première phase d'invitation donc à savoir que on peut interagir avec le décor comme ça pour pas se faire avoir donc le fil de détente hop là donc après on peut désactiver les pièges donc ça c'est plutôt pratique donc à savoir que ça serait activer une masse qui serait tombée sur notre tête je crois ou pas on peut ramasser des munitions qui traînent un peu partout on va faire bien gaffe hors terre donc apparemment on est chez les bandits ok donc première phase d'infiltration il faut qu'on approche tu peux te charger de la patrouille donc là si on met la lumière il nous repère donc là le meilleur moyen c'est de rester dans noir le problème c'est que la nuit j'étais je l'ai mis super basse là donc là du moment que la diode n'est pas affichée c'est pas mal là je vois rien du tout je vous avoue oh la la bon là les mecs ils viennent directement vers moi déjà celui on va s'en changer de lui on va l'assommer on va pas non plus ah c'est un ennemi ça aussi on va l'assommer aussi oula on a vu il a une torche carrément on va pas trop s'approcher oh mon dieu cette phase d'infiltration me fou on fait déjà pour interagir avec le d'accord on lui sait même plus comment on s'y prend c'est pas la touche là ok donc là il est là on va l'assommer direct voilà on va voler aussi ses munitions voilà je vous avoue pour me repérer c'est compliqué c'est pouf je te le dis c'est con facile ce groupe voulait faire des économies et a pas engagé de garde arrière quelle bande d'avrusie on en a eu quelques-uns et les autres se sont tirés on attendait dans un tunnel secondaire pour leur tomber dessus les choper comme des cochons ah parle pas de cochons ça me donne faim et le butin pas terrible seulement 5 pistolets et quelques balles c'est naze transporté surtout des vêtements et des champignons pas de la camelot et c'était qui avec toi ? le maître de la caravane le patron est prêt à payer une rançon pour lui genre son poids en balle voilà va moi je lui aurais fait sa peau c'est pour cette raison que c'est lui le patron et pas toi donc là ils vont se disperser on va les accueillir un à un je vous avoue que c'est vraiment compliqué pour moi on dirait que... qui est là ? hein quoi ? parirait que le truc a bouger ici ça ressemblait pas à des races alors là je sais pas comment il faut pour pas me voir on dirait que quelque chose cloche parce que je veux le temps parce que je veux le temps on dirait qu'il y a... oh merde faut que j'aille vérifier j'en ai marre ok donc le dernier il est où ? donc il y avait une boîte de concert j'avais même pas fait gaffe merde c'était quoi ça ? eh bah dis donc oh je vous avoue j'ai... j'ai cru que j'allais me faire repérer hein oh la vache mais là je vous avoue on y voit rien mais on y voit rien il reste encore un dernier garde et celui-là je me défie toujours de lui il est quelque part là voilà il est là il est caché l'enculé oui 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 mi Bon, je ferais bien d'aller vérifier. J'ai déjà un message en plus du micro qui me disent, ah plus de batterie, génial. Merde quoi, c'est comment déjà la touche pour... Attention, l'ennemi est de proche ! La chargeur ! Merde, il est mort ! Alors là, je n'ai pas compris comment ils m'ont repéré. Mais de toute façon, cette phase-là, je me fais toujours repéré. Je me fais toujours repéré par le mec qui est là, parce que je vole le coffre ici. Voilà. Bon, ça ne sert à rien de façon de garder une discrétion. Voilà, voilà, j'ai toujours repéré. Allez, on enchaîne. Ok, précision 0 avec cette arme. On va prendre le revolver. Ok, bon, on s'occupe de lui. Ah, effectivement, euh... Oui, c'est... Effectivement. Oh, perso, il est comme ça, il est tout le temps en mode euh... Ouais, il y en a un encore, un autre. Ah, c'est con, mais... Je me rappelle de la touche pour envoyer les... Comment déjà la touche pour envoyer ? C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Ah, là, effectivement, on voit plus clair. Euh... C'est comment déjà ? C'est pour changer de flingue. Euh... Mince, comment on fait déjà ? Oh, c'est pas ça. Bon, bref, on... On verra ça plus tard. Enfin, je verrai ça plus tard. Enfin, je verrai ça plus tard. Je t'en vais nous. Je comprends pas comment je me suis fait repérer. Je vous avoue euh... Je ne sais pas du tout comment je me suis fait repérer. Mais... Euh... On va regarder d'ailleurs. J'ai rien à ramasser. Super. Alors, bon, 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 machin. Je vous invite encore à arrêter la vidéo pour euh... Pour euh... Pour lire. Je vous avoue que je sais même pas comment je me suis fait repérer. En même temps, je suis dans le noir complet. Je vois rien du tout. J'ai fait exprès. De toute façon, pour mettre un peu de difficulté, hein. Je t'avoue. Bon, on va peut-être allumer, hein. Donc là, c'est aussi des interactions du jeu pour la discrétion. C'est pas plus mal. Mais euh... Bon, bref. Il est passé où pour vous ? Il est passé où ? Il est passé où ? Ah, il a sauté ! Oh yé ! Bon, je vais utiliser la touche secondaire parce que pour les Nozalys, c'est une horreur. Bon, on va bouger parce que c'est une catastrophe, hein. Bon, on va bouger parce que c'est une catastrophe. Donc je vais-jeDB pécheur. Donc je vais-jerico. On va compliqué et kléder. OK. je vois rien du tout en plus là c'est horrible intéressant bon les gens auraient ramassé des munitions c'est déjà plus important c'est le chariot militaire de hansa ils recherchent les bandits on est max visible en plus ok ils sont partis on peut y aller on a même une cartouche ça y est c'est pas grave ça je me demande si j'ai peut-être pas trop élevé le niveau mes souvenirs c'était moins compliqué on va dire qu'est-ce que je trouve ce train on sait pas ah d'accord on va monter dedans apparemment juste un peu bancal le train le wagon oula 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 donc en fait là comme c'est une montre on va dire mécanique la réserve d'air en fait se fait en cinq minutes donc c'est une petite grande en rouge que vous voyez là ça prend au moins un quart du cadran si ça vous donne une idée et de toute façon c'est indiqué donc là on est à la moitié toi je te prends parce que toi t'as le c'est pas que je veux faire mon ventard ou quoi mais je préfère mieux aller mille fois venu ses fusils à pompe à double canon parce que ça en fait ça finit le le nosalis d'un coup net mais après faut viser son torse parce que sinon c'est compliqué après pour la sauter je vais toujours prendre les balles militaires mon dieu mon dieu pourquoi je me suis embarqué un effondrement merde et un escalier comme par hasard ça me parait louche tout ça tant pis on y va moi je reste là de toute façon ils ne pourront pas venir derrière le script bonsoir de bonsoir on va dans notre univers là qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce que je fais mon perso il est fou c'est pas ça que je veux faire de toute façon il a changé sa réserve bon bon madame j'ai déjà alors d'accord c'est le retour du d'accord c'est l'espèce d'écoulement du cube d'évacuation c'est assez dark comme l'univers joue l'accord voilà mais le gamma pourquoi j'ai mis aussi bas je suis fou ouais bah dis donc ça donne envie pour mon sang comme si les nosalys derrière nous ne suffisaient pas ouvre la coincer dans un cimetière Artyom trouve les corps pendant que j'essaie de nous faire sortir d'ici c'est la vie on va vite fouiller hein comme ça au moins on est pas emmerdé Allez, ouvre-toi ! Je te promets, ma belle, je reviendrai pour te blesser et te repartir. Oh, la grande porte ! Je t'entends, tu m'appelles ! Oui, maîtresse ! Oui, maîtresse ! Oui, maîtresse ! Toujours, toujours ! Ah oui, je suis comblé ! Tes chansons sont magnifiques ! Chante encore, chante juste pour moi ! Wow, 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 wow ! C'est vraiment que je suis un peu trop déporieux ! Je me rends compte que c'est comme ça ! Qu'est-ce qui m'est arrivé, bon sang ? Artyom, t'as entendu ces chansons ? Je le souhaite même pas à mes ennemis ! Je me rappelle que c'est un peu plus compliqué à aller à partir de l'arrivée ! Right ? Faut que je le souhaite baisser ! D'accord ! Malheur, j'ai salue ! J'ai salue ! Bon, sur ce, je vais vous laisser là-dessus, c'est quand même déjà pas mal, bon, donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à toujours me donner un like, c'est super cool de ta part, et on se dit rendez-vous au prochain épisode, et abonne-toi si t'as intéressé et abonne-toi